RT 2012, HQE, qualifications, certifications, labels, autant de sigles et de dénominations parmi lesquelles usagers et candidats à la construction ont de quoi se perdre. Nous rencontrons aujourd'hui Isabelle D'Orgeret, experte en bâtiment, qui va nous guider dans ce dédale de textes et de législation. Bonjour Isabelle, pouvez-vous en quelques mots nous expliquer les types de règles et de normes auxquelles une maison doit répondre ? Effectivement, le paysage français de la normalisation et de la réglementation pour ce qui concerne le bâtiment est très compliqué. Alors vous avez deux familles de textes, en fait, les textes de type réglementaire qui eux sont d'application obligatoire et les textes de type normatif qui eux sont plus du domaine volontaire. En ce qui concerne les textes réglementaires, il y a par exemple la réglementation thermique 2012 qui est en vigueur dans la maison individuelle depuis le 1er janvier 2013. Impossible aujourd'hui de construire une maison sans tenir compte de cette réglementation thermique. Pour ce qui concerne les normes, donc plus d'applications volontaires, elles vont garantir un certain nombre de points liés à la qualité des matériaux, de la mise en œuvre ou bien de la maison finale. Mais alors si elles ne sont pas obligatoires, à quoi servent ces normes ? Ces normes sont en fait le support à la certification ou aux marques de qualité. Ces marques de qualité reposent sur un certain nombre de points très précis qui sont décrits dans un référentiel de certification. Et pour pouvoir apposer ces marques de qualité sur le produit, il faut avoir l'aval d'un organisme tiers gestionnaire de cette marque. C'est vraiment un engagement très concret des professionnels dans la qualité des matériaux de construction. Et pour nos maisons, quelles sont les certifications à prendre en compte ? Pour nos maisons, il y a trois niveaux de certification à prendre en compte. Premièrement, la certification des produits qui la composent. Par exemple, les marques NF qui peuvent être apposées sur les produits de construction. Ça, c'est vraiment un signe de qualité de ces matériaux. Deuxième niveau, la mise en œuvre des produits au sein de la maison, qui est très importante aussi pour avoir une maison efficacement réalisée. Donc ça, ce sont les certifications de type Calibat qui garantissent le savoir-faire des entreprises qui vont construire cette maison. Troisième niveau, des certifications qui portent sur la maison elle-même. Il y a par exemple la certification HQE pour haute qualité environnementale qui doit être appréhendée dès la conception de la maison et qui, elle, permettra d'avoir la certification, l'assurance que la maison respecte l'environnement. En conclusion, vous avez le projet de construire une maison individuelle. Renseignez-vous sur la réglementation autour de ce projet. Aidez-vous des certifications tant sur les matériaux que sur les entreprises. A noter, tuiles et briques de la filière terre cuite française ont la marque NF. Ils sont donc incontournables pour votre maison RT 2012. Aidez-vous sur la 누�tent. Aidez-vous sur la carte isore. Sa110es Roge-rejetologie一定 ?